Bonsoir à tous, le mercredi 16 novembre 2022, bienvenue sur ce flash d'information, c'est Malik Unafolichon. Les parénaires réclamant l'abandon de l'avant-projet de loi de la nouvelle constitution, au même moment, la COSEM demande une réduction des pouvoirs du président. La CMDT annonce une baisse de la production cotonnière de 20% dans la sous-région, y compris au Mali cette année. Une situation dite à l'insifisance des intras agricoles et aux insectes ravagères. Faisons un tour au nord du pays, des hommes armés à moto ont attaqué le 14 novembre 2022 des villagers de Togel dans la région de Gao. Après des tours de sommation, les enseignants sont partis avec tous les bétayeurs du village selon les sources locales. On ne déplore aucune perte en vie humaine ni des blessés. Restons toujours dans la même localité, à Asongo, un bébé a perdu la vie suite à l'incendu d'Inkazu au quartier Targada le lundi 14 novembre 2022. Selon les témoignages, la maison a été calcinée alors que l'enfant s'y trouvait. La foire hebdomadaire de Kakaba ne suscite plus d'engouillement comme au Paranva. Les vendeurs et clients regrettent cette situation qui impacte négativement l'économie locale. Et enfin, nous terminons ce flasheur en partage à Béridougou, cercle de Tomunia qui a été une nouvelle fois la cible d'une attaque térolyse. C'est lundi 14 novembre 2022 aux environs de 16 heures. On ne déplore pas de perte en vie humaine mais des maisons et des céréales ont été incendiées. Rappelons que les villagers avaient été attaqués le mercredi 9 novembre dernier. Fidèle abonnez-vous, c'était l'information du jour et à demain, Inch'Allah.